Salut tout le monde! Aujourd'hui, je souhaitais vous faire ma nouvelle vidéo par rapport à pourquoi le végétalisme, pourquoi le véganisme. C'est ça, j'ai fait une vidéo d'introduction pour vous dire qu'est-ce qui m'a amené à devenir végane, puis j'ai fait une autre vidéo par rapport à ma philosophie de la chose. Puis, c'est ça, je vous avais dit probablement que j'allais poursuivre en parlant des thèmes comme la santé, etc. Finalement, j'ai comme eu un déclic, puis je me suis dit comment je peux parler de tout ça sans m'avoir posé la question, sans se poser la question en ce qui concerne les animaux. Parce que tout ce phénomène-là, dans le fond, implique nécessairement les animaux, puis ma question, en fait, le sujet de cette vidéo-là, c'est qu'est-ce qu'un animal? Puis là-dessus, c'est ça, ça va nous permettre justement de s'avoir une bonne idée, en tout cas, au moins de m'exprimer sur ce qu'est un animal, qu'est-ce que ça mange un hiver, un animal. Donc, puis c'est ça, dans le fond, je voulais commencer en élaborant certaines définitions que j'ai trouvées sur Internet, juste pour vous mettre un peu dans le mood. Donc, c'est ça, je vais faire beaucoup de lectures aujourd'hui, parce que là, j'ai composé mon texte, tout, puis les définitions sont toutes écrites, fait que je ne vais pas regarder directement la caméra, mais l'essentiel est là, c'est ça qui est important. Selon le dictionnaire Larousse, bon, par opposition à un végétal, être vivant, organisé, généralement capable de se déplacer et n'ayant ni chlorophylle, ni paroi cellulaire, cellulosique. Par opposition à l'homme, être animé, dépourvu de langage articulé. Pour le dictionnaire Larousse, c'est ça, un animal. Ben, moi, j'avais émis une critique qui dit que, finalement, avoir un langage articulé fait de nous, des êtres qui ne sommes pas un animal, je trouve que c'est vraiment impertinent comme raisonnement. Donc, j'ai écrit, c'est une définition non scientifique de ce qu'est un animal. Elle est même tronquée par la vision qu'a l'homme sur lui-même en tant que supérieure de sa particularité d'avoir un langage articulé. Puisqu'il s'agirait d'avoir une spécificité manquante pour faire partie du règne animal. Pourtant, l'homme ne possède pas toutes les particularités des espèces animales. Par exemple, il n'a pas d'ailes pour voler. Est-ce que cela fait de lui un animal par opposition aux aigles? Pour en revenir dans la même logique que de la définition du dictionnaire, c'est dans le dictionnaire, les amis. Un autre dictionnaire, le Reverso, qui se trouve sur Internet. Il y a plusieurs définitions, celle-là. Puis à chaque définition, j'ai une critique. Première définition d'un être, d'un animal. Relatif aux êtres vivants non végétaux et non humains. Oh! Ma critique. En quoi un humain n'est pas un animal? Deux. Relatif aux instincts les plus primitifs. Oh, qu'amence, ok. Instinct plus primitifs. On peut voir ici la connotation péjorative quand on pense aux mots primitifs. On pense tout de suite à un état inférieur. Ben oui, parce qu'être animal, c'est avoir des instincts primitifs. Puis des instincts primitifs, c'est être inférieur. Troisième définition. Euh, quatrième, plutôt. Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a que je ne citerai pas parce que, bon, ben, je peux la nommer la troisième. Non générique pour un être vivant doué de sensibilité et de motilité. Ben, ça, c'est correct. Mais c'est pas, euh, c'est un peu large comme définition. Être vivant ne disposant pas du langage. Hein? C'est quoi le langage? Si ce n'est pas l'outil pour communiquer ce que la plupart des animaux, des virus, des bactéries, des insectes, des champignons font. Alors, une autre définition du reverseau, c'est une définition plus familière, qui, euh, qui dit que, que c'est une personne bornée ou stupide, en comparaison aux animaux. En quoi tous les animaux sont bornés et stupides? Cette définition est totalement dégradante et, euh, ça, est seulement utile pour les êtres du complexe de supériorité. Ça, c'est mon avis. Un autre dictionnaire. Sur Internet, il est très populaire. C'est le dictionnaire universaliste. Très, euh, très populaire, puis très pertinent, habituellement. Je vais vous lire ce qui est écrit. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le mot « animal » est difficile à définir. Le principe des critères communs aux animaux, la place de l'homme par rapport à l'animal et la délimitation de l'ensemble des espèces dites « animales » ont constitué de sérieux problèmes tant scientifiques que philosophiques. En dépit d'une clôture apparente du questionnement sur ce qu'est un animal, une définition réellement scientifique, celle de métazoère hétérotrophe peine à s'imposer. Un métazoère est obligatoirement un organisme pluricellulaire, c'est-à-dire constitué de plusieurs cellules. Les métazoères rassemblent l'ensemble du monde animal. En fait, c'est comme un synonyme. Bon, euh, moi, je fais une critique de leur définition, parce que, bon, ils n'ont pas pu, d'un, définir ce qu'est un animal. Puis, ils ont été totalement prudents, ce qui est quand même louable comparativement à bien d'autres dictionnaires qui ont été un petit peu maladroits quant à la définition d'un animal. Mais là, moi, ce qui me perturbe là-dedans, c'est que, c'est que la définition de l'animal émise par les autorités officielles comme les dictionnaires, puis tout ça, viennent totalement perturber, en fait, la conscience du monde par rapport à l'idée d'animal. Ils viennent tronquer carrément le concept d'animal chez le monde des mortels qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui n'ont pas, qui sont des simples d'esprit. Donc, avoir une idée de l'animal, pour moi, c'est vraiment, mais vraiment quelque chose de plus étendu que ça. Ils sont loin de la plaque. Ça, c'est la conceptualité de l'officialité. C'est grave. Je vais vous dire ce que je pense. C'est quoi un animal, pour moi? Puis, là, j'ai tout écrit le texte. C'est assez long, mais c'est assez pertinent. Donc, ça ne sera pas long. Je vais prendre une petite gorgée. Un animal est tout d'abord un être biologique, donc animé de l'essence de vie. C'est-à-dire la capacité de se reproduire d'un être de mourir. C'est un être mortel. Il est hétérotrophe. Un être hétérotrophe, c'est un être qui se nourrit de matière organique et qui, lui-même, est composé de matière organique. Il est doté d'un organisme régi par l'équilibre que l'on appelle la santé, aussi appelé l'homéostasie. Il est un être avec ses propres particularités, celles a priori liées à son espèce et à ses expériences. Il l'a doté de sens qui lui sont particuliers, que ce soit la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe ou le goût, et donc a le pouvoir d'interagir à partir de ses sens avec le monde environnant. Il prend conscience de ses actions parce que ses sens l'avertit. Contrairement aux végétaux ou aux champignons, les animaux ne sont pas enracinés au plancher de la terre ou de la mer, ayant pour la majorité des espèces la capacité de se mouvoir dans le monde environnant. Comme tout être vivant, il lui est donné d'avoir son propre langage, sa propre compréhension, sa propre communicabilité, son propre instinct, ses propres limites et sa propre mémoire génétique qui lui donnent l'héritage qui détermine sa condition présente, bien que chaque expérience vécue de la génétique implique par nécessité une évolution au sein même de cette génétique mémorielle. Un animal a la capacité de s'adapter à son environnement et certaines de ses fonctions biologiques internes évoluent ou se programment en conséquence de la difficulté de la situation, qui est une situation de longue durée logiquement. Certains vivent en grosse ou petite société, en meute, en famille, de façon isolée, ou carrément en solitaire. Chaque espèce ont leur historicité évolutive, leur migration historique, leur changement d'habitude. Leur anatomie détermine le type d'alimentation dont ils doivent se nourrir, sauf à quelques exceptions près. Je pense aux pandas et à l'homme. Il y en a d'autres. Et leur instinct les dirige à respecter leurs besoins vitals. Les animaux apprennent de leur expérience. Certaines espèces sont particulièrement bonnes pour enseigner à leurs proches certaines choses. Certaines espèces même, tout comme l'homme, font preuve d'ingéniosité, c'est-à-dire de se servir d'outil. Souvent pour atteindre un but précis. Évidemment, quand on se sert d'outil, c'est parce qu'il y a une fonction, une utilité, un dessin, c'est-à-dire un objectif. Un animal est aussi un être individué et expérientiel. Chaque être a leur propre signature. Chaque animal individué a une histoire qui lui est propre. Ils ont leur propre conscience, leur propre unicité, leur propre rôle, leur propre causalité, leur propre intelligence, leur propre libre arbitre. Tout cela selon le degré qui lui est donné de subir. À chaque individu, sa capacité et sa limite d'intersubjectivité avec le monde et toute l'extériorité. Les animaux sont des êtres sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent la douleur, la compassion, l'empathie, l'amour affectif, le plaisir, le désir de protection et de soin, et diverses émotions telles que la peine, la jalousie, la joie, la peur, l'ennui. Et tout ce qui leur arrive est important. Ils ne se souhaitent pas de la misère pour être brefs. Ce fait leur confère une perspective sur leur propre vie, avoir des désirs, des volontés, des intérêts, à éviter la souffrance, la difficulté, à vivre une vie satisfaisante. Tout cela à la limite que la subjectivité puisse leur permettre d'exprimer. Certains animaux ont leur capacité de faire des rêves. Cela reste mystérieux pour nous autres. Mais tout comme nos propres rêves le sont. Un animal est beaucoup représentatif, tandis qu'il est sauvage et non domestiqué. Enfin, il peut mieux démontrer sa plénitude animalière au travers de sa condition sauvage. Un animal domestiqué, disons l'homme moderne, est un animal assujetti à des normes artificialisées qui ne lui sont pas de nature propre. C'est pareil pour les chats domestiqués, les chiens domestiqués, que ce soit même les animaux d'élevage. Il reste néanmoins des animaux qui ont seulement été déviés de leur contexte naturel. J'ai dit que l'homme était un animal domestiqué. En quoi l'homme est-il un animal? L'homme ne peut pas se séparer de sa nature biologique. Il ne peut pas se séparer de sa nature personnelle. Il ne peut pas se séparer de sa mémoire génétique. Il ne peut pas se séparer de sa nature sociale. Il ne peut pas se séparer de sa nature ontologique. L'humain est un animal et une espèce qui se distingue tout comme toute autre espèce qui se distingue entre elles. À chacune, sa façon particulière d'être différente, d'interpréter le monde et d'agir. Il n'y a pas par nature une espèce qui est supérieure de façon absolue à d'autres dans le règne animal parce que chaque espèce est supérieure à sa façon selon la capacité, selon sa capacité à pouvoir faire quelque chose d'autre que d'autres ne peuvent pas faire et est inférieure à sa façon selon le même principe. Les humains sont supérieurs aux autres animaux seulement parce qu'ils décident de vouloir être supérieurs. Mais enlève l'heure à ces humains toute technologie, tout outil, laisse-les nus dans la nature. Reviens-moi pour parler de la question de la supériorité humaine. La vraie supériorité de l'homme se trouve dans son attitude. On appelle sa supériorité l'humilité. Il n'y a pas de compétition intrinsèque entre les espèces animales. Alors, par nécessité, la question de la supériorité ne s'oppose plus. On peut croire que c'est parce qu'il y a des espèces qui sont des prédateurs, chasseurs, qu'il y a des espèces qui sont fondamentalement des proies. Mais, il faut se détromper. Ces animaux qu'on dit être des proies, en fait, ne sont pas des proies. Mais ce sont simplement des non-prédateurs qui subissent la nature des autres espèces prédatrices. Cela ne fait pas qu'elles soient inférieures et que les prédateurs soient des supérieurs. Cela fait juste exprimer. Cela fait juste qu'ils expriment simplement leur simple nature dans une totale indifférence quant à leur importance. On peut croire qu'il existe de la supériorité chez les animaux, chez les végétaux, chez les bactéries, chez les virus. On parle alors de la loi du plus fort. Mais en fait, la motivation de ces organismes est seulement induite par l'instinct de survie et par l'amour de son espèce. C'est ce que moi j'appelle la filan-spécie-centricité. C'est la valeur que l'on donne à notre propre espèce qui apporte cet aspect d'importance et de priorité. Donc, au final, d'illusion de supériorité. Notre supériorité vient seulement du fait que l'on privilégie notre espèce avant une autre. Et ce phénomène existe chez chaque espèce dans la nature, mis à part quelques particularités. Je pense aux parasites. En conclusion, privilégier son espèce au détriment ou non d'une autre est un caractère purement naturel et n'a donc aucun rapport avec la supériorité spéciste, prétentieuse, souvent décrétée par les hommes malgré eux. Ça, c'était ma définition de ce qu'est un animal. Pour le mot de la fin, je voulais vous laisser j'avais écrit quelques questions je voulais vous laisser là-dessus pour vous laisser y réfléchir. Fait que j'enchaîne. 1 Est-ce que l'homme peut réellement prétendre à la supériorité si l'effet actuel démontre qu'il place par lui-même l'homme dans une situation où son espèce est en voie de disparaître? Peut-on prétendre à la supériorité? Peut-il prétendre à la supériorité sur les autres espèces s'il s'octroie le droit sur toutes les autres? espèces en faisant ce qu'il veut d'elle et en constatant que son impact sur elle les mène tous vers l'extinction? Peut-on prétendre à la supériorité? Est-ce qu'une espèce qui renie sa propre animalité par prétention à sa supériorité sur les animaux et sa part animale est vouée finalement à sa propre extinction à son propre refus? est-ce que l'homme est vraiment supérieur? Peut-on parler de supériorité quand l'artificialité domine la nature de l'homme? sur ça dans le fond je vous souhaite une bonne réflexion une bonne journée puis je vais probablement revenir avec un thème peut-être moins philosophique moins conceptuel plus en lien avec l'actualité j'espère que vous avez apprécié ma vidéo c'est sûr que là c'était de la lecture c'est mon texte que j'ai composé en fait puis l'important c'est que le message passe puis si vous voulez partager ça me ferait vraiment plaisir moi mes vidéos en fait ne sont pas faites pour distraire je ne suis pas là pour chercher la sensation je suis là pour pour m'exprimer puis si je peux instruire au travers de mon expression ben tant mieux ok je ne suis pas même si ça dure longtemps que c'est long que ça peut être plate c'est moralisateur c'est peut-être c'est moi fait que je vous demanderais de me respecter dans cette part de de ma personnalité là fait sur ça ben bonne journée à la prochaine